Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours entièrement consacré au prix-t-on-demande, l'un des meilleurs business pour se lancer en ligne et générer du cash rapidement. Alors ici nous sommes sur le dashboard de Tizili. Tizili, c'est l'une des meilleures plateformes de prix-t-on-demande au monde. Dans le programme complet prix-t-on-demande Academy 2.0, vous allez apprendre la méthodologie pour faire du prix-t-on-demande sans boutique, du moins sans boutique Shopify, puisque avec les plateformes comme Tizili, comme Tizpring, etc., on peut créer ses propres boutiques comme on le voit ici et on peut gérer plusieurs boutiques sur la même interface contrairement à Shopify où il faut créer plusieurs comptes pour gérer plusieurs boutiques avec plusieurs niches. Ici, on peut gérer plusieurs boutiques, plusieurs niches depuis la même interface et évidemment c'est gratuit. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'aventure prix-t-on-demande Academy 2.0, je vous invite à cliquer dans l'inscription ci-dessous pour rejoindre le programme. Vous pouvez également rejoindre le masterclass spécial prix-t-on-demande où vous allez apprendre vraiment pas à pas comment vous lancer sans boutique, sans Shopify, sans AliExpress, sans application, sans rien que tout ça. Le prix-t-on-demande est vraiment l'un de mes business préférés puisque c'est une version améliorée du dropshipping en ce sens où tout est automatisé ici. Non seulement les lois de livraison sont beaucoup plus courts qu'avec AliExpress, avec AliExpress en général, il faut compter trois semaines pour livrer ses clients. En prix-t-on-demande ici, il faut compter une semaine maximum. Qui plus est, en pointe-t-on-demande, j'en parle déjà dans le masterclass, mais vraiment pour le répéter rapidement, en prix-t-on-demande, vous pouvez créer votre marque de vêtements. Vous créez littéralement votre marque de vêtements, de produits et accessoires sans jamais avoir ces produits en stock. Donc c'est vraiment énorme puisqu'avant, il fallait commander des stocks de produits, commander des stocks de vêtements, de t-shirts pour apposer son logo dessus. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Ce sont les plateformes qui se chargent de tout ça pour vous. Et la cerise ou le gâteau, quand on fait du prix-t-on-demande, en passant par les plateformes, sans passer par Shopify, c'est que vous n'avez pas besoin de Stripe, vous n'avez pas besoin de Paypal. Pourquoi ? Parce que ce sont ces plateformes qui encaissent les paiements et vous versent directement vos commissions sur votre compte dès que vous le demandez. Donc pour ceux qui sont situés en Outre-mer, qui sont situés en Afrique, qui sont situés au Maghreb, ce business est fait pour vous. Puisque je sais très bien que j'ai eu beaucoup de demandes de la part de personnes qui veulent se lancer dans les business en ligne, dans le e-commerce et qui malheureusement ne le peuvent pas parce qu'ils sont bloqués par Stripe qui n'est pas disponible dans leur pays. Avec le prix-t-on-demande, non seulement vous n'avez pas besoin de boutique Shopify, mais vous n'avez pas besoin non plus de Stripe ou de Paypal. Évidemment, dans le programme complet prix-t-on-demande Academy 2.0, il y a toute une partie sur la création de business prix-t-on-demande avec Shopify, comme il y a toute une partie axée sur le prix-t-on-demande sans Shopify. Et le but de cette vidéo justement, c'est de vous parler du prix-t-on-demande sans Shopify. Donc on va voir ensemble comment sourcer des produits, comment sourcer des designs qui cartonnent. Puisqu'évidemment, il n'y a pas de magie sur le web pour vendre, il faut pouvoir trouver des produits que les gens ont envie d'acheter, qui donnent envie d'acheter. Et concrètement ici, vu qu'on va vendre des t-shirts, des casquettes, des vêtements, il faut pouvoir réussir à générer une émotion avec un design. Et pour ça, il y a deux méthodes. Soit on est devin et on devine soi-même quels sont les designs qui cartonnent actuellement. Soit on utilise la méthodologie que l'on va voir dans cette vidéo pour pouvoir sourcer les designs qui cartonnent réellement actuellement. Donc voilà, juste un petit tour ici, ce sont les revenus sur la journée. Donc plus de 1600 euros de revenus pour 56 objets commandés, pour 48 commandes. Donc ça fait un poignet moyen aux alentours des 30 euros, un peu plus de 30 euros. Si on regarde les stats pour le mois, on obtient ici un revenu total de plus de 26 000 euros pour plus de 800 commandes, avec plus de 800 objets commandés. D'accord ? Pour plus de 30 000 vues. Procrètement, ces statistiques ne seront pas là pour vous impressionner, mais pour vous montrer ce qu'il est réellement possible de faire avec l'e-commerce. Que ce soit le prix de ton demande, que ce soit le dropshipping ou l'e-commerce classique, les règles restent les mêmes. Puisque ce n'est pas un plan facile, ce ne sont pas des paris sportifs, il faut travailler. Mais en travaillant de manière assidue sur du long terme, on peut obtenir d'excellents résultats. Voilà, donc pour revenir à ce qu'on disait, comment sourcer des designs qui cartonnent ? L'une des meilleures stratégies pour pouvoir détecter des designs qui cartonnent, c'est de se rendre tout simplement sur les plateformes de prix de ton demande. Puisqu'effectivement, ces plateformes sont là pour vendre, mais aussi pour acheter. Et sur cette plateforme, ce sont des marketplaces, un peu comme Amazon, on voit quelles sont les meilleures ventes, quels sont les produits qui sont en tendance actuellement. Donc, vu qu'on est sur Teasily, on va se rendre sur Teasily. Alors, nous sommes ici sur Teasily. Alors, pourquoi est-ce que j'aime particulièrement cette plateforme Teasily ? Parce qu'il y a des niches vraiment précises. Et en fait, chaque niche, chaque catégorie que l'on voit ici, sont à la fois des idées de niche, mais également des idées de ciblage quand on va faire ses publicités ensuite sur Facebook. Et c'est exactement pour ça que j'arrive à obtenir d'excellents résultats et que les élèves qui utilisent le prix de ton demande arrivent à obtenir de bons résultats. C'est parce que là, on vise vraiment des niches avec des designs qui sont designés pour ces niches. Ici, on a des designs pour les grands-parents, pour les épouses, pour les mères, pour les enfants. Ça signifie qu'on peut ensuite cibler sur Facebook des personnes âgées de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, puisqu'on peut deviner que ce sont des grands-parents. On peut cibler des personnes, enfin des programmes qu'aiment les personnes âgées pour pouvoir ensuite les mettre dans le sourcing sur Facebook, dans le ciblage sur Facebook, et leur présenter directement des designs. En n'oubliant pas que les designs que l'on voit ici sur les premières pages, ce sont les designs, ce sont les vêtements qui se vendent le plus. Donc en gros, on va trouver des designs qui cartonnent actuellement, et on a exactement le ciblage en même temps pour proposer ces vêtements. En plus, on demande, il faut bien comprendre une chose, il faut réussir à susciter une émotion. C'est capital, vraiment capital, pour pouvoir réussir à générer des ventes, autrement vos prospects n'achèteront pas vos produits. Pour ce faire, il faut utiliser des designs qui renvoient à l'appartenance à un groupe. Par exemple, le groupe des grands-parents, des grands-mères, des amoureux, des animaux, des personnes qui fêtent leur anniversaire, des personnes qui travaillent, des personnes qui ne travaillent pas, des enseignants. Dans le programme complet, justement, je vous présente des pages où on demande spécialement pour les enseignants, et on voit exactement quelles sont leurs stratégies marketing. On peut cibler des policiers, des pompiers, des agriculteurs, des pêcheurs. Et là, ce réveil sur le gâteau avec Tizili, c'est que ces designs sont en français. Donc quand on vise le marché francophone, ce sont ici des pépites. Alors évidemment, il ne faut pas copier-coller ces designs, puisque c'est du vol de propriété intellectuelle. Vous pouvez vous en inspirer très librement, en vous différençant évidemment de ce qui se fait, et ensuite en apposant votre marque. Puisque ici, c'est un logo, mais ensuite il faut avoir votre marque. C'est très important, en plus de demande, pour avoir un business rentable sur le long terme, d'avoir sa propre marque et de créer un branding autour de cette marque. Mais ce n'est pas parce que vous avez une marque que ça signifie que votre design doit représenter votre marque. Vous pouvez avoir ce que j'appelle des collections éphémères, avec des designs comme ceci, et avec votre marque qui apparaît en petit, en bas, ou en haut, ou à côté, ou même en plus gros. Donc ici, on a les designs qui fonctionnent bien. Ce sont des pépites à idées. Ce génial papa appartient à Alice et Steve. Officiellement, le meilleur papi du monde, il suffit de demander à Marie, Julien, Émilie, etc. Donc, par exemple, vous, vous allez faire officiellement le meilleur papi du monde, et vous retirez, il suffit de demander à Marie, Julien, etc. Puisque, évidemment, on ne peut pas cibler les prénoms. Ça, c'est bien. On peut remplacer par si papi ne peut pas le réparer, alors on est tous foutus. Ensuite, on a papa et fils, meilleur ami pour la vie. Donc, avec ça, on peut cibler, par exemple, des personnes qui viennent d'être parents ou qui sont parents avec des enfants en bas âge. Donc, des hommes, des hommes qui ont une tranche d'âge en général, où ils sont en âge d'avoir des enfants. Et on cible comme intérêt des personnes qui s'intéressent à des articles pour enfants, des émissions pour enfants, l'éducation des enfants, des enfants en bas âge, par exemple. Et ça, ça signifie que très certainement, ces personnes-là sont pères. Ces hommes-là, ils sont pères de famille. Et on peut leur envoyer, tout simplement, une promotion avec un t-shirt comme celui-ci, papa et fils, meilleur ami pour la vie. Ici, on a, donc là, c'était l'exemple des grands-parents, mais on peut aller sur le travail qui fonctionne encore mieux que la niche familiale. Par exemple, on a les militaires, les militaires et les pompiers, ce sont les militaires, les pompiers et les pêcheurs. Ce sont les trois meilleures niches quand on cible le travail. Voilà, donc là, on a diverses vêtements. Alors, je vous arrête tout de suite. Évitez de vendre des mugs, même si ici, il fait partie des meilleures ventes. Je ne vous conseille pas de vous lancer dans la création de mugs. Restez vraiment sur les vêtements. C'est vraiment ce qui se vend le mieux. En tout cas, personnellement, c'est vraiment ce qui se vend le mieux pour moi. Donc, je ne vous conseille pas de vous diriger vers les mugs, même si, en vérité, ça ne vous coûte rien. Mais en vrai, vous ne margez pas énormément dessus. Donc ici, on a military, military, military. Donc, c'est bien, le hashtag military. Ensuite, on a tous les hommes naissent égaux, très peu deviennent marins. Ça, c'est bien. On peut cibler des marins. Grâce à ça, on peut faire des ciblages ultra précis sur Facebook ou sur Instagram. Et envoyer ces éditions limitées. Maman de marins. Pareil, on peut cibler des femmes qui s'intéressent aux marins, etc. On peut s'en douter que soit elles sont marins elles-mêmes, il y a très peu de chances qu'elles le soient. Du coup, l'autre option, c'est qu'elles aient un membre de leur famille qui soit marin. Donc, soit elles sont mères d'un marin, elles sont la femme d'un marin ou la soeur d'un marin ou la fille d'un marin. Ce genre de design fonctionne énormément. Les flics, plus ou moins, je ne vous conseille pas. Restez vraiment sur les militaires. Marine, militaires, pompiers. Ce sont vraiment des niches qui reflètent une appartenance forte à un groupe. Là, il y a tout un tas de niches. On peut cibler également les collectes de fonds, les causes animales. On peut cibler également les anniversaires. Là, sur Facebook et sur Instagram, c'est un ciblage ultra précis. Encore une fois, quand on cible ces personnes-là, ce sont des personnes en fonction de leur âge. Par exemple, ici, on a de 11 à 20 ans. On peut faire un ciblage sur Facebook de 11 à 20 ans. Même si la niche de 11 à 20 ans, ce n'est pas une niche que je vous recommande. Je vous recommande vraiment de 21 à 30 ans, de 31 à 40 ans et de 41 à 50 ans. Ce sont les meilleures niches. On peut cibler également ici entre les dates de naissance. On va cliquer dessus. Ça permet ensuite d'avoir des designs sur les anniversaires. Ça, c'est un type de design qui cartonne beaucoup chaque année de façon récurrente. Là, c'était Easily. On va se rendre sur une deuxième plateforme pour s'inspirer, pour trouver l'inspiration, pour créer et vendre ces designs. Alors, T-Ship, c'est également l'une des meilleures plateformes de prix pour demande au monde. C'est une marketplace où il y a des personnes qui viennent pour vendre leur création et d'autres personnes qui viennent pour acheter des créations. Donc, il y a le trafic chaud et c'est l'une des plateformes qui ramène le plus de trafic, justement. Donc, ne serait-ce que sur cette plateforme, on peut déjà faire pas mal de ventes en trafic organique, en trafic gratuit, autrement dit. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant sur T-Ship, c'est la niche pour les bébés et pour les enfants. Puisque cette niche-là, c'est une niche qui cartonne énormément. Et malheureusement, ce ne sont pas toutes les plateformes qui proposent cela. Et même quand on fait du prix qu'on demande avec Shopify, ce ne sont pas toutes les applications qui permettent d'avoir des vêtements pour enfants. Alors ici, on a trié par meilleure vente pour la niche des enfants. Évidemment, quand on va faire son ciblage sur Facebook ou sur Instagram, on ne va pas cibler des enfants. On va cibler des parents, des personnes qui ont des enfants en bas âge. C'est très facile à cibler, on le voit dans le programme complet. Alors ici, on a I'm a Thomas Nephew. Alors effectivement, sur T-Ship, les designs sont en anglais. Et ça, c'est une aubaine pour vous, puisque vous allez pouvoir puiser votre inspiration sur le marché anglophone et adapter ensuite sur le marché francophone. Sans faire forcément de copier-coller pour ne pas avoir de problème. Mais vous allez vous inspirer librement de ce que vous allez trouver sur le marché anglophone. Tout en sachant que sur le marché francophone, il y a beaucoup de place. La concurrence est beaucoup moins féroce qu'en dropshipping, puisque tout le monde se lance aujourd'hui en dropshipping classique. Du coup, vous, vous avez cette opportunité de vous lancer en prix ton demande et d'attaquer une niche pour enfants avec une marque de vêtements. Vous pouvez créer votre marque de vêtements spécialement pour enfants sur une boutique dédiée pour les enfants. Et créer tout un branding autour de cela avec des T-Shirts personnalisés. Bantourad Quad, Force to go to school. Donc ça, c'est bien né pour conduire des quads. Force est d'aller à l'école. On peut le traduire en français, le mettre d'une manière plus originale. Par exemple, en fonction des régions dans lesquelles vous êtes en France, vous pouvez le mettre dans la langue locale. Que ce soit en breton, en normand, en corse, etc. Vous allez pouvoir le mettre dans la langue locale. C'est déjà bien. Ce style de design fonctionne bien. Simplement, moi, je vous conseille de les épurer pour obtenir quelque chose de minimaliste. Il faut qu'en trois secondes, le prospect puisse comprendre tout de suite le design. Que ça ne l'agresse pas à son cerveau. Et de même, quand votre client porte son T-Shirt, il veut que les personnes qu'il voit puissent en trois secondes comprendre ce qu'il en est avec le design sans être agressé. Donc voilà, on a des designs sympas. Par exemple, ici, c'est un vêtement pour bébé. Donc en fait, c'est le même design traduit dans deux langues différentes. Et quand on regarde, ce n'est pas la même marque. Alors c'est peut-être la même personne qui a créé deux boutiques différentes pour proposer à la fois sur le marché allemand ou genre manophone. Et ici, sur le marché francophone. Ou alors juste quelqu'un qui s'est inspiré de ce que cette personne-là a fait pour faire son design à lui. En tout cas, c'est au même prix. Ici, c'est la petite fille à maman. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc il y a pas mal de designs. Des petits designs comme ça. C'est vraiment sympa pour un enfant. En sachant que Noël va approcher. Donc ça ferait un excellent cadeau. Du coup, on pourra faire une promotion. J'en parlerai bientôt dans une autre vidéo. Comment faire des promotions, des collections éphémères pour les grosses occasions comme Noël. Noël, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Où vous allez pouvoir faire un pic de chiffre d'affaires énorme. Donc si vous n'êtes pas encore lancé en prix-t-on-demande, si vous avez les moyens de vous y lancer. Voilà, ensuite, il y a les anniversaires, les vacances, etc. Donc là, on éteint la niche pour enfants. On peut aller sur la niche pour femmes. Voilà, on s'assure de classer parmi les meilleurs ventes. Et on voit ce qu'il y a en tendance. Donc ces deux designs-là sont vraiment en super tendance. Effectivement, c'est sympa, c'est minimaliste. Donc, I am a mom and a drummer, nothing scares me. Donc pareil, vous pouvez l'adapter sur le marché francophone. Je dis vraiment si vous voulez vendre sur le marché francophone. Mais il n'y a pas que le marché francophone. Vous pouvez également vendre sur d'autres plateformes, enfin sur d'autres marchés. Le marché italien, le marché germanophone qui cartonne beaucoup également. Le marché hispanophone avec l'Espagne, avec l'Amérique du Sud. Le monde est vraiment à vous. Puisqu'ici, non seulement vous n'avez pas de stock et vous n'avez pas à passer les commandes. Ce n'est pas vous qui payez les commandes. Concrètement, ce sont ces plateformes qui encaissent les paiements et vous versent directement votre commission sur votre compte. Donc vous, vous n'avez rien à faire. Ce sont les plateformes qui se chargent de tout. Et en termes de branding, vous pouvez créer vos boutiques sur ces plateformes, comme on le voit dans le programme complet. Et du coup, créer votre branding sans vraiment avoir de boutique. Voilà, donc il y a plusieurs designs sympathiques. Des designs comme ça, moi j'aime bien. On peut le prendre, encore une fois, on peut l'épurer, le mettre français. Et ça, c'est pour des anniversaires. Donc ici, toutes les femmes naissent les go. Donc pareil, pour les anniversaires, le cibage est super précis. Électricien, basketball, girl life. Donc des filles. Ici, on peut cibler des filles qui sont fans de basket. On peut refaire le même pour le football. Il y a des filles qui aiment le football, des filles qui aiment le rugby, des filles qui aiment le tennis. Le tennis, ça fonctionne bien d'ailleurs. Vous avez pas mal de designs. On voit ici qu'il y a 25 pages. Pour sourcer votre inspiration, restez quand même sur les 5 premières pages. Puisque ce sont, comme c'est classé par meilleure vente, par ses tendances. Donc du coup, là, vous êtes sûr que ce sont des designs qui se vendent, qui vont taper dans l'œil de vos prospects. Et donc, vous allez pouvoir les répliquer. Du moins, vous en inspirer. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie par tout suivi, si vous avez tout suivi. Si vous êtes intéressé par le programme Prix de ton demande Academy version 2, pour passer de 0 à 1 000 euros par jour, sans stock et sans site internet, je vous invite à cliquer dans l'inscription ci-dessous pour rejoindre ce programme pendant qu'il est encore temps. Puisque le nombre de places est limité. L'objectif n'est pas que la France entière ait accès aux stratégies de l'Africom, mais seulement ceux qui aiment passer à l'action. Premier arrivé, premier servi. Vous pouvez également rejoindre le masterclass 100% offert de l'Africom sur le Prix de ton demande. Vous avez plus d'une heure de cours pour apprendre à maîtriser les rouages du Prix de ton demande, qui est un business en plein essor et où la concurrence est beaucoup moins féroce qu'en dropshipping classique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage ST' 501